Gainolé, 30% de nos déchets n'ont rien à faire dans nos poubelles. On parle de quels déchets ? Et bien les déchets organiques. Aujourd'hui, quand tu les mets à la poubelle, c'est soit brûlé, soit enfoui. C'est un peu bête parce que c'est de l'eau et des nutriments qui pourraient repartir à la terre. Avant de parler des déchets organiques, on dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas au final. Ouais, t'as raison. Et ça demande du coup de changer un petit peu ses habitudes. On peut par exemple essayer de privilégier un peu le vrac, d'essayer de refuser les emballages, d'utiliser des produits déodorants, tout ça, solides, ou pourquoi pas même de les faire soi-même. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à part compliquer un peu la vie ? Et bien la plupart du temps, c'est moins cher et puis ça te permet de sortir moins souvent la poubelle. C'est un aliment de choc. Une solution simple, c'est d'utiliser une poubelle séparée pour mettre tes déchets organiques. Et donc si t'as un jardin, tu peux composter toi-même et sinon, de plus en plus de municipalités, en fait, ils proposent des composteurs collectifs en bas de ton immeuble, dans ton quartier. En fait, tu amènes là-bas tes déchets. J'ai perdu la batterie de ma caméra. Elle serait pas tombée dans le compost ? Maintenant, je suis à la ferme lombricole du pays de Jocelyn. Bonjour Gwenola. Bonjour. Alors vous, vous avez une super technique pour qu'on puisse faire notre compost, qu'on ait une maison, un appartement, un jardin, pas de jardin. Expliquez-nous. C'est cet appareil qui s'appelle un lombricomposteur, donc qui est en plastique recyclé et qui va permettre de pouvoir recycler nos déchets. Grâce à des vers de terre. Voilà. Qu'est-ce qu'on met comme déchets ? On va y mettre tout ce qui est carton, puisque c'est l'élément carbone, et on va y mettre tout ce qui est épluchure. Les épluchures de fruits, les épluchures de légumes, le maracafé. Les coquilles d'œufs, ils ne vont pas les manger, mais c'est un apport calcaire et ça aère. Quand ce plateau va être plein de déchets, donc supposons que celui-ci est plein, eh bien, je change le plateau. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chercher la nourriture fraîche et ils vont monter. Donc, des déchets frais. Ici, les déchets en cours avec les vers. Vous avez pas peur qu'ils vous mordent là ? Mais non, ils sont très sympathiques. Et ça, c'est le résultat après deux mois de travail. Voilà. Et les lombricques, ils risquent pas de s'échapper et de se retrouver dans ma chambre la nuit quand je dors ? Non, pas du tout. Ils sont enfermés dans leur plateau et eux, ce qu'ils aiment, c'est les déchets. Donc, aucun souci. Et ce qui est assez dingue, c'est que ça fait aucune odeur. Aucune odeur. S'il y avait une odeur, c'est un manque de papier. Le prix, 115 euros avec les verres. Guénolé, c'est bientôt mon anniversaire. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Réduire la taille de son frigo, économiser l'eau ou cultiver des plantes sans terre. Il nous reste encore plein d'initiatives low-tech à découvrir.